Alisa a un an depuis ce dimanche. La petite ukrainienne vient de faire ses premiers pas, mais en France. Avec sa maman, sa tante et ses cousines, elle vit aujourd'hui à voisin le bretonneux. Le fait d'être dans cette maison, ça nous aide énormément de nous adapter, de nous changer les idées, d'oublier un peu le cauchemar qui se passe en Ukraine. On reprend la vie, on apprend le français, on fait connaissance avec les voisins, on communique avec des gens. Un quotidien où la peinture et la musique ont repris leur place. Daria, une amie installée à 50 ans en Yvelines depuis plusieurs années, est là pour traduire et les accompagner. Même s'ils sont déjà bien installés, je continue quand même à m'occuper d'elles, parce que je comprends très bien ce que c'est d'être dans un pays dont la langue on ne parle pas, ça peut être difficile, il y a beaucoup de questions administratives, médicales, pour les écoles, pour les activités, etc. Donc l'organisation demande beaucoup d'aide. Et si je peux la porter, je la porte. Daria est aussi un lien pour la famille d'Oxana et Anastasia. Parties de Tchernif le 8 mars avec leurs petites filles, elles sont aussi hébergées sur voisins le Bretonneux. Elles essayent de penser leur plaie. Le mari d'Anastasia est mort dans leur fuite. Il avait 43 ans et a été abattu par un sniper près de Kiev. Les trois femmes sont menacées par des soldats. Les proches d'Oxana sont encore en Ukraine, à Mariupol. Le plus important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas d'avion au-dessus de nous qui lance des bombes. La vie reprend des couleurs parce que quand on partait de notre ville, de notre pays, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de couleurs, que tout était en noir et blanc. C'était extrêmement triste et douloureux. L'accueil de ces deux familles a été rendu possible par les équipes municipales de voisins le Bretonneux. La mairie a mis à disposition deux maisons de quatre pièces, deux fonctions. Une chaîne de solidarité s'est ensuite développée. Il a fallu meubler les maisons et nous avons fait appel à toutes les bonnes volontés. Un bel élan de solidarité. Carrefour Market qui a mis à disposition tout le matériel dont on a besoin dans une maison. Micro-ondes, cafetière, planche à repasser, tous ces petits détails. Le promoteur Vinci Immobilier qui a donné des frigos et des machines à laver de linge. Nous avons également un bailleur social qui nous a fourni des meubles. Les enfants ont été scolarisés dans des établissements yvelinois et au Beaux-Arts à Versailles. Des bons alimentaires du CCAS sont mis à leur disposition ainsi qu'un appel aux dons. La commune accompagne aussi d'autres réfugiés accueillis chez des administrés.